Matière réflexion à la base, c'est la ligne de conduite de mon concept, concept qui se décline en deux parties. L'une est une approche plus personnelle, et l'autre est une approche bien plus collaborative. Mon travail consiste à réfléchir à l'équilibre énergétique de l'espace. Ça veut dire comment les molécules humaines et matérielles se réunissent dans un espace commun. L'IFM, c'est un peu mon terrain de jeu en fait. Donc mon but c'est vraiment d'assurer la cohérence entre les différents éléments dans cet espace. Mon approche personnelle sur ce projet se résume à une envie. Une envie de faire du product design, de créer des objets, des meubles, des mobiliers, des objets avec une ligne esthétique, ergonomique et pratique. Ma source d'inspiration pour ce projet m'est venue quand j'étais en voyage en Angleterre. Je suis parti découvrir le Big Ben et c'est un peu une surprise de voir que le Big Ben était en rénovation. Et j'étais étonné de constater que cette architecture a été enrobée de structures métalliques, d'échafaudage et de solons. Donc suite à ça, j'ai eu un déclic de me dire que je voulais explorer les différentes matières des chantiers de construction et me dire que j'allais vraiment faire une étude sur les matières qui étaient à l'abandon. Donc j'ai voulu focaliser mon travail sur l'importance de redonner vie à ces matières. Avoir une approche collaborative dans mon travail a toujours été important. Je pense qu'il est essentiel de collaborer, je pense qu'il est essentiel d'aller vers d'autres personnes. Donc pour la deuxième partie de mon projet, la phase 2 qui est la partie Agora et le reste de l'IFM, j'ai décidé d'inviter mes amis artistes, artisans à collaborer avec moi afin de répondre à plusieurs besoins. Besoins qui englobent plusieurs choses, notamment une fraise murale, des mobiliers, la signalétique, la lumière, des installations artistiques et plein d'autres choses. Je pense que ce système de travail est essentiel pour ma créativité car cela me permet d'apprendre, d'échanger et surtout d'évoluer. Mon objectif principal est de faire de ce lieu un lieu de rencontre, un lieu de vie et un lieu où les gens se sentent bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?